Go l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur Jeta 5 Online Comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo on se retrouve pour un glitch qui va vous permettre de modder vos véhicules sans le RC Bandito Pour pouvoir réaliser cette manipulation vous allez avoir spawn à votre bunker Et une fois que vous avez spawn à votre bunker vous allez pouvoir vous rendre dans votre arène Dans votre arène vous allez avoir besoin d'un minivan comme moi j'ai à la vidéo Vous allez aussi avoir besoin d'une voiture qui a déjà les modifications que vous souhaitez importer sur un autre véhicule Et vous allez bien évidemment avoir besoin d'un véhicule sur lequel vous souhaitez transférer vos transformations Vous allez avoir besoin d'un ami pour réaliser cette manipulation Et vous allez aussi également avoir besoin d'activités invalides qui se trouvent dans la description Pour commencer vous allez monter dans votre minivan tout seul Et vous allez faire flèche de droite pour pouvoir modifier votre véhicule Une fois que vous êtes dans l'atelier de customisation vous allez faire retour Vous allez descendre du véhicule et vous allez remonter dans le véhicule Une fois dans le véhicule comme aux anciennes manipulations vous allez devoir lancer l'activité qui est invalide Donc vous lancez l'activité invalide une fois que vous avez le message d'alerte vous le confirmez Et vous spammez flèche de gauche pour avoir la cinématique et l'écran noir qui arrive par dessus Au bout de quelques secondes vous allez avoir un message d'alerte vous allez pouvoir accepter ce message d'alerte Et là vous allez retourner dans votre arène Donc là voilà je l'accepte et là ça nous remet dans l'arène Une fois dans l'arène donc là vous êtes toujours dans votre véhicule Là à ce moment si votre véhicule est complètement bugué Vous allez dire à votre ami de monter avec vous dans la voiture Donc là mon ami va monter avec moi dans la voiture Une fois que notre ami est monté avec nous dans la voiture On va tout simplement faire flèche de droite pour pouvoir modifier notre véhicule Donc là on fait flèche de droite une fois que notre ami est monté dans le véhicule Donc là ça va nous mettre dans l'atelier de customisation de notre arène Dans l'arène je répète il faut bien les deux mécanos c'est très important Ensuite dès que vous avez fait rejoindre Enfin dès que votre ami monte avec vous Donc vous allez faire flèche de droite Vous spammez croix jusqu'à ce que votre argent soit débité Et une fois que votre argent est débité vous faites start Vous allez dans le playstation store Et vous faites retour jusqu'à ce que vous puissiez descendre du véhicule Une fois que vous êtes descendu de véhicule vous allez remonter dans le véhicule tout seul Comme moi la vidéo Et vous faites flèche de gauche pour pouvoir renvoyer le véhicule à l'atelier Donc là vous pouvez donc constater que le véhicule ne se renvoie pas à l'atelier C'est tout à fait normal Donc là vous allez monter dans le véhicule sur lequel il y a les customisations Je remercie Quentin qui m'a aidé à réaliser cette vidéo Sa chaîne est dans la description Donc là voilà je monte dans le véhicule sur lequel il y a les roues bénises Et je fais flèche de droite pour pouvoir modifier le véhicule Donc là hop là on fait flèche de droite Le véhicule va se bugger Et dès que vous pouvez descendre du véhicule vous allez faire retour Et vous allez faire descendre du véhicule Hop là retour descendre du véhicule Une fois descendu de véhicule on va remonter dans le minivan Et une fois qu'on est dans le minivan On va faire flèche de gauche pour pouvoir renvoyer le véhicule Tout simplement dans l'atelier Donc là une fois que le véhicule a été renvoyé dans l'atelier On va monter dans le véhicule sur lequel on souhaite importer les modifications Donc là on monte dans le véhicule sur lequel on souhaite importer les modifications Et on fait flèche de droite pour pouvoir modifier le véhicule Donc là on aura la voiture qui va se bugger Donc l'équipe la manipulation de tout à l'heure Quand notre ami doit monter avec nous On va faire flèche de droite pour pouvoir renvoyer le véhicule au dépôt On spam croit jusqu'à ce qu'on ait notre argent qui soit débité Et on fait start on va dans le playstation store et on refait retour Une fois que notre voiture est à l'atelier de customisation On fait retour descendre du véhicule Et on monte dans le véhicule sur lequel il y a déjà l'excommunication On le répare Une fois qu'on l'a réparé on fait retour descendre du véhicule Et on monte sur le véhicule sur lequel on souhaite avoir les modifications On fait start et comme tout à l'heure on lance l'activité invalide Donc là on confirme et dès qu'on a confirmé on spam flèche de gauche Et là au bout de quelques secondes on va accepter le message d'alerte Et les modifications de mon Karine Rebelle Donc de mon Karine Pickup Armé On va se mettre sur la vigilante Regardez Hop là ma vigilante a été modifiée Ce qu'on va faire comme à chaque transformation de véhicule On va faire flèche de droite On va modifier un élément sur la voiture Et ensuite on fait retour et on fait quitter l'atelier Je répète la manipulation tout à l'heure car je l'ai mal expliqué encore une fois Quand vous êtes avec votre ami Donc à partir du moment où votre ami doit monter avec vous dans le minivan Vous faites flèche de droite pour pouvoir modifier le véhicule Vous spam et croix, vous spam et croix jusqu'à ce que vous faites la transformation de la voiture Et dès que la transformation de la voiture a été faite Vous faites start et vous allez dans le Playstation Store et vous faites retour Donc là l'équipe regardez Ma vigilante est bien modée Voilà on arrive à la fin de la vidéo Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz